Salut tout le monde ! Alors la dernière fois on était sortis du palais d'hiver d'Adam Chiral et dès que je suis arrivé à Fort Céleste et que j'ai voulu aller à la table d'opération je me suis fait embarquer automatiquement par Morrigan rappelez-vous Morrigan qui était la conseillère de l'impératrice Célène qui maintenant a élu plus ou moins domicile à Fort Céleste dans le but de vous conseiller vous-même, l'inquisitrice ou l'inquisiteur du coup maintenant c'est un peu ma conseillère et dès que je suis arrivé ici, ce qu'elle a fait automatiquement c'est qu'elle m'a amené dans cette salle, là où on est maintenant et elle m'a montré cet objet qu'elle a ramené qui est un éluvian c'est une sorte de portail elfique, un très vieil artefact et elle m'a expliqué qu'elle l'avait réparé et elle voulait me montrer quelque chose j'ai pas enregistré tout ça, désolé, j'avais pas sauvegardé du coup je vous le raconte vite fait et du coup elle m'a expliqué qu'elle avait ramené cet artefact elfique qu'elle avait réparé et elle m'a fait traverser ce portail parce que c'est un portail, une sorte de portail interdimensionnel et elle voulait me montrer en fait que ça c'est justement un portail qui permet de se transporter d'un monde à l'autre et que justement elle pensait que Coriféus cherche à accéder à ces éluvian pour pouvoir accéder à l'immatériel et à d'autres mondes dans le but d'aller défier les anciens dieux voilà du coup après elle m'a ramené automatiquement ici et j'ai pu aller lancer mes opérations que j'avais prévu de faire à la table bref je pensais que ça valait le coup quand même de vous le dire parce que ça fait quand même partie de la quête principale dans tous les cas même si vous comprenez pas très bien cette histoire d'éluvian c'est pas si primordial que ça selon moi parce que vous verrez qu'au final la quête principale va s'articuler plus autour d'un autre artefact et je vous avais dit aussi qu'on lancerait les jugements alors on va pas tous les faire parce qu'on en a un paquet en retard je vais juste vous montrer le principe pour que vous voyez un jugement et après je me ferai le reste moi même ok donc je vais couper la vidéo après le premier jugement je tue assez comme ça euh ouais comme si je n'avais pas assez de vie entre les mains vous incarnez la loi inquisitrice dans un monde où beaucoup fuient les responsabilités mais nul besoin de faire couler le sang la souveraineté de l'inquisition existe grâce aux alliés qui prouvent son bien fondé vous jouissez d'autant de pouvoir que de devoir la justice ne manque pas d'outils s'ils sont bien utilisés l'exécution n'est pas la pire des sentences qui est-ce que je dois juger ? quand vous serez prête le trône vous attend nous l'amènerons ensuite devant vous je suis prête ma chère Joséphine let's go vous m'avez fait demander inquisitrice chevalier templier Delrin Barris nous nous sommes réunis pour évaluer les services que vous avez rendus à l'inquisition vous avez fait preuve d'un courage exceptionnel en défendant le peuple de Valcoline d'Evenatori et en mettant fin au siège des démons à Hansburg vous avez résisté à une ville toute entière qui voulait tuer un mage prétendument possédé par un démon et cela sans lever votre épée en remerciement de vos services et de votre aide à Terrinphal je vous nomme chevalier capitaine de l'ordre des templiers votre grâce je... je ne suis pas digne vous avez fait preuve de loyauté de détermination, de courage ce que tout templier se doit de faire j'honorerai la confiance que vous me portez templier, acceptez-vous Serre Barris comme chevalier capitaine ? voilà, vous avez vu le principe on a des personnes qui sont censées juger la plupart du temps ce sera dans un but de les punir là ce n'était pas le cas et en fonction de ce que vous choisissez vous allez déverrouiller des opérations à la table de commandement et parfois même en fonction de vos réponses vous pourrez obtenir des nouveaux agents alors je vous le dis de suite là à ce stade vous pouvez récupérer le service qui est le big boss que vous avez affronté dans la porte du ponant je ne sais pas si vous vous souvenez qui était à moitié à genoux après le combat et à qui il fallait qu'on parle pour décider si on voulait le ramener vivant ou si on voulait le tuer nous on l'a ramené vivant du coup on a l'occasion de juger et lui en fonction de ce que vous choisissez je crois qu'il faut choisir recueillir vous êtes un agent à laisser pour recueillir des informations pour l'éliana si vous le dites ça il deviendra un agent de l'éliana il y en a une autre qui est Floriane la Duchesse en fonction de ce que vous avez fait là-bas vous aurez la possibilité de la juger et là il faut choisir qu'est ce que c'est déjà oui vous choisissez au service communautaire c'est une option de dialogue qui s'appelle quelque chose de cet ordre là service communautaire alors elle on est d'accord qu'elle est morte donc ça fait bizarre de dire ça mais en gros c'est une sorte d'agent fictif c'est une petite boîte où il y a ses restes c'est un peu dégueu mais c'est comme ça et c'est pour la forme on dit qu'elle devient une agent parce qu'elle avait des contacts et qu'on se sert de ces contacts qu'elle avait pour étendre notre influence mais concrètement Floriane elle est plus là elle est morte voilà mais ça devient vraiment une agent quand après vous regardez dans votre liste à la table d'opération vous verrez Floriane je ne sais plus ce qu'il y a écrit ça devient une agent je tenais aussi à vous montrer autre chose j'espère que ça ne va pas bugger parce que je me souviens un des trucs qui faisait bugger aussi les jugements c'était le fait de changer de trône mais écoutez on va voir enfin je le verrai en solo vu que là je ne vais pas tarder à couper donc là vous avez l'opportunité de personnaliser force céleste je crois qu'on l'avait déjà vu mais très succinctement à partir du moment où vous avez avancé dans la quête principale vous pourrez échanger beaucoup plus de choses là en l'occurrence je sais qu'il y a des trucs que moi j'aime bien mettre par exemple les armoiries ça j'aime bien chanterie andrastienne décoration ah ouais ça j'adore ça ça c'est des statuettes les statues d'ours dorés de lion doré elles sont magnifiques le trône il y en a plusieurs qui sont sympas j'aime bien celui-ci tout ce qui est andrastien j'aime bien les vitraux pourquoi pas chanterie andrastienne on peut en faire un peu plus mais là moi je vais me contenter de ça je vais juste vous montrer ce que ça donne non mais au final je ne vais pas couper la vidéo je ferai le reste des jugements quand on aura terminé vous voyez donc là si vous regardez au dessus de la tête de mon personnage on a des statuettes de lion ailé franchement c'est la classe moi je trouve ça super beau et là on a un nouveau trône regardez pareil la classe là vous voyez vous pouvez vraiment décorer Fort Céleste il doit bien y en avoir parmi vous qui aiment bien tout ce qui est déco il y a de quoi se faire plaisir sur ce trêve de bavardage à Fort Céleste je voulais absolument qu'on avance voilà voilà on va avoir le royaume on prend l'équipe type comme d'habitude parce que là ça souvenez-vous c'est la quête que m'a lancé Liliana qui s'appelle rubis sous l'ongle et qui consiste en gros à enquêter sur Calpernia les coréphéus elle est pas très longue celle-ci mais je veux la lancer dès maintenant pour que je puisse après démarrer l'opération à la table oui il y en a encore une à la table il n'en pagaille comme ça pendant qu'on sera à l'inter épisode je pourrais avancer cette opération à la table et on pourra prendre la suite la prochaine fois et normalement je pense que la prochaine fois on devrait pouvoir terminer il y a des chances qu'on il y a des chances qu'on puisse terminer cette quête qui n'est pas très très longue mais qui je trouve est intéressante surtout qu'elle peut vous permettre d'avoir une quête personnalisée enfin très personnelle de Liliana et qui je pense a une influence sur le rôle qu'elle jouera à la fin en tant que divine ou non voilà donc là on est à Val Royaux et on va dans la demeure de Vicinus où apparemment il faut qu'on aille enquêter là-bas il y aura une sorte de trafic d'esclaves ou je ne sais pas trop quoi avec Alpernia qui est le bras droit de Coriféus qui est une mage T-Vinted ah oui c'est vrai qu'il faut que je recolore mon arameur aussi bon alors là il y a 2-3 petits loots rien de fou furieux du tout c'est plutôt mauvais même et là il y a un petit combat alors toi t'es immunisé au gel ou pas lui c'est un assassin il n'est pas immunisé au gel ok lui il faut le tuer direct en plus c'est un élite encore blégué tu vas exploser mec que des élites et un de moins et un de moins on s'en tamponne un peu le coquillard quoi ok alors qu'est-ce que c'est que ça ? Dépouille de Vicinus ça devait être Vicinus ah je vois que Calpernia a envoyé ses Venatoris s'occuper de lui fouillons un peu les parages ok c'était un marchand d'esclave je crois un cristal brisé il ne reste plus qu'à trouver les morceaux en voilà un autre le cristal est à nouveau entier mais attendez c'est un cristal de mémoire le Fassona s'en sert pour stocker les souvenirs ne me demandez pas comment Dagnas saura peut-être nous en dire plus ok donc on a trouvé un cristal de mémoire nain où on a pu entendre un dialogue entre Calpernia et Vicinus qui visait surtout à nous montrer que Calpernia en fait elle a beau être une Venatorie à la solde de Coriféus elle attache beaucoup d'importance au fait que les esclaves soient bien traités enfin c'est un peu la défenseuse des esclaves paradoxalement ok sur ce je vais sauvegarder avant de faire le voyage en tant que que mec qui a la phobie des crash ok on retourne voir l'Elyana et je ne sais plus si c'est maintenant Dagnas alors Dagnas, c'est vrai que je ne vous l'avais pas présenté dans le coin de la forge, le coin de crafting de force céleste il y a Dagnas et l'ancien forgeron qu'on avait à Darce et Dagnas c'est une nouvelle, c'est une façonneuse c'est une naine spécialisée dans le crafting dans la recherche des objets plutôt ce qui est scientifique et du coup elle pourrait nous aider à identifier ce que c'est alors let's go on va voir, alors je pourrais y aller en me téléportant mais c'est kiff kiff brouquette là on va voir l'Elyana qui est tout en haut alors l'Elyana il faut qu'on cherche l'autre escalier il est où, il est où, il est où ah il est là votre visite chez le marchand a porté ses fruits avant de devenir chef d'Evenatorie Calpernia a été esclave à Minrati même les esclaves doués de magie sont maltraités à Tevinter si Coriféus lui a offert sa liberté ce n'est pas étonnant qu'elle l'ait suivie sa vie d'avant devait être horrible pour qu'elle préfère s'enfuir avec Coriféus Calpernia doit y croire elle a libéré tous les esclaves qu'elle a acheté Vicinius surveillait ses cargaisons mes agents vont suivre cette piste ça nous conduira peut-être au repère de Calpernia en attendant allez voir Dagna elle est fascinée par le cristal que vous avez trouvé sur Vicinius ok allons voir Dagna avec un bon petit jump comme je les aime c'est par là moi je me sers de l'échelle comme repère ouais c'est beaucoup plus sympa comme ça avec ses lions dorés j'adore le fait de changer de trône je me demande si ça n'a pas une influence sur les bugs aussi sur les crashs et les bugs quand on veut faire des jugements bref on verra bien je vous dirai si j'ai eu des problèmes ou pas allez Dagna c'est une trouvaille incroyable inquisitrice le façonna d'orzammar en avait des semblables bonjour à vous aussi Dagna il conserve les voix ou plutôt les souvenirs vous voyez vous ne voyez pas peu importe les vénatorils ont fissuré tenez les documents que vous avez trouvés j'ai découvert des choses intéressante n'ayez pas peur des démons mais le pouvoir va les attirer à moins que vous ayez des protections contre la possession quand vous serez l'hôte les démons seront le cadet de vos soucis suivez les instructions que je vous ai données entendu chérie pardon le cristal n'a pas supporté il n'a pas été conçu pour ça Dagna vous pouvez le réparer ? eh bien je ne suis pas façonneuse mais je pourrais peut-être lui faire enregistrer de nouveaux sons c'est vrai imaginez ce qu'on pourrait apprendre si on le cachait dans les affaires de Calpernia je peux le couper en deux et garder une moitié on pourrait l'entendre parler en temps réel ce n'est pas comme ça que ça marche il ne supportera sûrement pas je vous l'ai dit je ne suis pas façonneuse inquisitrice les vénatoris de Calpernia sont toujours en train de fouiller les ruines elfiques il pourrait nous conduire à elle si on plaçait ce cristal dans son repère je n'ose même pas imaginer ce qu'on pourrait découvrir Dagna faites ce qu'il faut pour que le cristal fonctionne oui s'il y a le moindre désaccord entre Coriféus et Calpernia il faut l'exploiter le cristal sera bientôt prêt je crois attendez que je trouve le mieux ok nouvelle opération mettre le cristal dans le camp vénatoris donc là voilà à partir de maintenant vous avez je crois deux ou trois séries d'opérations là à effectuer à la table d'opération et tout ça à la fin pour vous donner accès à une nouvelle zone nous on va lancer celle qu'on vient d'avoir et je pense comme ça qu'au prochain épisode on aura peut-être une dernière opération à lancer je me souviens plus si elles sont instantanées ou pas je ne crois pas je crois qu'il faut se garder l'Illiana sur le clou de là pour qu'elle puisse les faire voyons voir alors l'Illiana à moi elle vient de terminer ce que je lui avais donné à fait hop non 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 elle était sur le cuir mettre le cristal dans le camp vénatoris il y en a 18 mais je m'efforce d'impliquer le moins de gens possibles Calpernia est douée pour débusquer les espions sur le pas de sa porte on verra bien la prochaine fois si on peut faire ça direct ou s'il va falloir que j'intercal quelque chose sur ce les amis je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite allez ciao 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada